Il y a tout un processus qui va se mettre en place pour accompagner le meilleur chef cuisinier gastronomique et le meilleur chef pâtissier. Donc quand on parle de processus, on parle d'accompagnement pour hausser le niveau de performance de nos cuisiniers sénégalais. Donc on va mettre en place des formations avec des chefs internationaux qui vont se déplacer, qui vont venir au Sénégal pour entraîner nos chefs. On parle vraiment d'une vraie compétition. La première phase, comme on vous l'a expliqué, va se dérouler d'ici une dizaine de jours. On compte bien évidemment sur votre présence pour venir voir un peu comment ça se passe. C'est une première répétition, dirons-nous, pour nos chefs. C'est une première édition ici au Sénégal, mais il faut savoir aussi que c'est une première édition dans toute l'Afrique subsaharienne. Ça n'existe pas. Ce que nous sommes en train de réaliser est une première. Donc il était important pour nous aujourd'hui de vous inviter, pour essayer de vous parler, de vous faire comprendre un peu quel est ce projet d'envergure nationale, mais également d'envergure continentale que l'on est en train de mettre en place. Comme si bien dit le chef Diémé, l'objectif en fait c'est également de promouvoir le Sénégal à l'international à travers la gastronomie et son arc culinaire. On parle souvent de Thieboudienne à l'étranger, aux Etats-Unis, en Europe. Et on oublie souvent qu'en fait le Sénégal est doté de beaucoup, beaucoup de produits exceptionnels dans les terroirs des régions. Et donc nous c'est tout ça, si vous voulez, qu'on veut mettre en avant pendant ce concours. Comme l'ont dit les chefs, on encourage nos chefs et on leur impose de travailler avec des produits typiquement sénégalais. Même si on parle du plus grand concours de gastronomie au monde. Mais nous on veut que dès le début nos chefs prennent conscience qu'il faut jouer sur la carte locale et mettre en avant les produits typiquement sénégalais puisque c'est un vrai plus par rapport à d'autres pays ou d'autres régions du monde qui n'ont pas autant de caractéristiques en termes d'aliments et de produits typiques que l'on peut trouver dans nos régions. C'était important pour nous aujourd'hui de vous inviter et de partager un peu ce moment pour vous faire comprendre l'importance pour la jeune génération qui va arriver puisque voilà on a avec le chef Abdelha, le président et le vice-président depuis maintenant trois semaines visiter les différents centres de formation, les différentes écoles qui se trouvent au Sénégal pour justement sensibiliser les jeunes étudiants et leur faire comprendre en fait que voilà étudier c'est bien mais se projeter aussi en avant à travers les carrières de ces chefs qui sont des carrières prestigieuses puisque vous l'avez compris aujourd'hui l'un travaille directement pour le chef de l'état et l'autre pour un ambassadeur. Donc l'objectif de ces visites était de leur faire comprendre qu'eux-mêmes en travaillant, en s'impliquant dans leur travail avec rigueur et sérieux peuvent atteindre des capes dont ils ne s'imaginent pas aujourd'hui. Et en fait l'important pour nous c'est de les convier et les encourager à venir assister également à ce concours pour qu'eux-mêmes s'imaginent dans quelques années à la place de ces candidats, donc les huit candidats gastronomiques et les neuf candidats pâtissiers pour eux-mêmes pourquoi pas pouvoir concourir et devenir Inch'Allah les meilleurs chefs cuisiniers gastronomiques et meilleurs chefs pâtissiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !